Abba Kouk, chapitre 1 Interrogation d'Aba Kouk Message dont le prophète Abba Kouk a eu la vision Jusqu'à quand, éternel, vais-je crier à toi ? Tu n'écoutes pas, j'ai crié, perds-toi pour dénoncer la violence Mais tu ne secours pas Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès et des conflits partout Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus Réponse de Dieu, le jugement de Judas Jetez les yeux parmi les nations Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas Si on l'a raconté Je vais faire surgir les Babyloniens C'est un peuple impitoyable et impétueux Qui traverse de vastes étendues de pays Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui Il est terrible et redoutable Il est la source de son droit et de sa grandeur Ses chevaux sont plus rapides que les léopards Plus agiles que les loups du soir Ses cavaliers se déploient Ses cavaliers arrivent de loin Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage Le visage tendu vers l'avant Et il rassemble des prisonniers comme du sable Il se moque des rois et les princes sont l'objet de ces railleries Il rit de toutes les forteresses Il annonce celles de la terre Et il les prend Alors il change d'avis Et poursuit sa marche Et il se rend coupable Sa force à lui Voilà son Dieu Réponse d'Abba Kouk N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions Tes yeux sont trop purs pour voir le mal Et tu ne peux pas regarder la misère Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer ? Comme le reptile qui n'a pas de maître ? Le babylonien les fait tous monter avec l'hameçon Il les attire dans son filet Il les rassemble dans sa nasse Alors il est dans la joie et dans la dégraisse C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse Car grâce à eux, sa portion est grasse Et sa nourriture succulente Va-t-il toujours vider son filet et gorger sans pitié les nations ? Amen